salut salut donc j'ai piqué ta curiosité manifestement donc voilà comment on utilise ncde tu as toute une petite documentation ici je t'enverrai tous les liens bien sûr le projet est ici en cas de difficulté évidemment pour l'installateur tu créeras une nouvelle jissou comme ceci en cliquant sur ce bouton là toi tout ce que tu as à faire normalement tu viens ici là sur le projet github nscd tu copie colle ça dans le terminal je vais en ouvrir à nouveau donc je disais tu récupères ceci tu vas je sais pas moi dans ton downloads par exemple tu fais git clone machin ça se copie très très vite de toute façon c'est pas très très volumineux en termes de nombre de fichiers là dedans tu as un point configure tu le lances ça va te prendre quelques secondes en principe puisque tu as 80% de chance de tout avoir si tu n'as pas tout de toute façon il va te l'afficher ce que tu pourrais éventuellement ne pas avoir c'est tout ce qui concerne les librairies xpm et peut-être un ou deux librairies qt supplémentaires à ajouter donc tu les rajoutes tu refais le configure jusqu'à ce que tu aies tout donc deux trois fois jusqu'à ce que tu arrives à la fin comme ceci tu fais ton make pour compiler ça va aller très très vite genre une minute je crois la dernière fois je les fais même pas ouais voilà moi comme j'ai déjà fait ça a été encore plus rapide une fois que ça c'est fait tu fais ton sous du mec install comme ceci voilà je le fais pas parce qu'il est déjà installé et c'est terminé ensuite tu quitte ta session tu change ta session par défaut pour fvwm fvwm 3 précisément puisque c'est ton cas il me semble et si l'installateur par défaut fonctionne il te déclenche automatiquement le nsce configure au démarrage en gros il va te poser quatre questions quatre ou cinq questions tu fais yes 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 tu prends tout par défaut c'est juste pour valider les versions de qt installé donc tu dis ok 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 à tout et c'est terminé ensuite pour personnaliser puisque c'est ça qui t'intéresse le plus je suppose apprendre à t'en servir et personnaliser tu vas trouver une icône comme ceci là tu vois il y a une souris il ya des lettres il ya une palette de couleurs ça c'est la configuration voilà donc là tu as tout un tas de thèmes déjà déjà échou bon moi je n'aime pas trop la plupart mais bon après tu peux les tu peux personnaliser et en faire un à toi toi tu vois si tu t'en veux soit tu vas en chercher un qui est déjà existant soit tu en prends un haut pif qui te plaît plus ou moins tout sélectionner les mois modifié de fait modifier tu choisis ta couleur tac 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 bon là moi je fais pas d'enregistrement je fais pas de machin parce que je veux pas le changer pour les fontes bas c'est littéralement pareil tu as toute une librairie de fonds tu vas le chercher tu as un exemple ici à chaque fois de chaque de chacune tu n'oublieras pas pour toi de rajouter le cyrillique et le japonais évidemment enfin normalement tu les as déjà les fonds d'écran donc on a tout un tas de logique pourquoi je dis logique parce qu'ils sont logique c'est à dire que si je prends celui-là cas par exemple en preview avec mon thème graphique qui donne ça si je prends un autre thème graphique les couleurs vont changer sinon moi j'utilise plutôt ce mode là alors celui ci précisément sur le bon sur les autres panels j'ai mis d'autres images mais ça je te montre aussitôt quitte mon clavier souris après je vais pas te montrer tout screen saver évidemment donc l'appareil ça tu connais c'est lui screen saver classique window là on est plus sur les sur les behavior sur les thèmes de fenêtres et sur les fonctionnements de fenêtres donc qu'est ce que tu veux forcer certaines choses est ce que tu ne veux pas forcer certaines choses est ce que tu veux que le mouvement soit avec ou sans le contenu de la fenêtre toi des des choses un peu bêtes comme ça hop pas desk donc moi j'ai choisi d'avoir quatre fenêtres qui correspondent à un seul écran virtuel réparti sur mes deux écrans même si là on n'en voit qu'un résultat quand je clique ici ou comme ceux ci voilà on voit bien que j'ai un petit peu lent à réagir par contre c'est un petit peu l'inconvénient parce qu'il recalcule parce que je sais la fenêtre de démonstration d'ouverte voilà donc là il me recalcule le truc voilà et donc imaginons que je fasse comme ceci j'en me retrouve avec quatre bureaux virtuels qui font chacun quatre feux quatre fenêtres virtuelles fois deux écrans ce serait carrément beaucoup trop pour moi c'est pour ça que moi j'ai choisi de voir quatre bureaux virtuels d'une seule fenêtre géante de deux écrans mais ça c'est mon choix tu feras tes essais tu verras comment ça se comporte et comment tu veux répartir les tiens donc pour le restart up évidemment ça c'est les trucs classiques les conditions de démarrage à tiens j'ai ouvert plusieurs fois ça pas d'importance tu auras par défaut de toute façon une horloge un calendrier un accès fichier tes imprimants de pdf normalement qui sont là tes mails qui seront que tu peux configurer ici moi je les ai pas configurer mais bon tu peux la configuration donc l'icône de droite l'icône qui est sorti à un tiroir avec une calculatrice un crayon voilà ça c'est ce qui te donne accès au menu application tu peux aussi accéder tout en haut ici du truc sur ton home folder comme un navigateur de fichiers mais c'est pas le but de la manoeuvre et ici ce sont tous mes sous menus en fait mais sous forme d'arborescence comme si c'était des fichiers littéralement c'est l'arborescence de fichiers fictifs de mes raccourcis donc mes trucs d'électronique, l'essentiel de mes jeux mes applications internet comme discord etc ça c'est la première façon d'accéder et de lancer aux trucs, les applicatifs tu n'es absolument pas obligé de passer par ça évidemment donc ces icônes là sont aussi personnalisables par exemple ici je fais change this button c'est un bouton que j'ai déjà rajouté je vais pouvoir choisir de lancer quelque chose par exemple ça si je veux créer un menu qui ressemble à ça au dessus de cette icône je clique droit sur le même icône je fais add subpanel ça va clignoter un petit peu c'est normal pas s'inquiéter parce que ma machine est très très lente là sur la machine sur laquelle je fais l'exemple et si je fais un install button il va m'afficher une interface et puis là dedans je fais je ne sais pas n'importe quoi 3d chess par exemple il y a même une icône ça tombe bien save hop et voilà il va rajouter mon petit menu pourquoi c'est intéressant d'avoir des menus comme ceci parce que si tu regardes bien ah miracle ces menus là ne se ferment pas donc si je veux lancer plein d'applications faire un travail où j'ai besoin d'avoir plein de choses en même temps je vais pouvoir ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer mes applicatifs sans ré-ouvrir le menu à chaque fois ce qui peut être quelquefois dans certaines dans certaines journées de travail ça peut être super intéressant de faire comme ça de la même manière je peux faire un delete subpanel ce qui va éliminer le subpanel sans briser l'icône de base ce qui est quand même très très intéressant et pour ajouter une icône de base je viens ici dans font panel controls à gauche et là j'ai plein de choses et en particulier number of launchers je peux en rajouter sur la moitié gauche sur la moitié droite donc ça je peux aussi en virer sur la droite ou en virer sur la gauche par exemple là j'en ai un qui est vide qui sert à rien je vais l'enlever aussi sur le côté gauche alors celui-là il ne faut pas se tromper parce que c'est le plus à droite du côté gauche mais c'est quand même remove left launcher voilà il suffit juste d'être un petit peu attentif à ce qu'on fait il n'y a aucun problème aucune difficulté pourquoi c'est avantageux de faire ça ? c'est parce que comme on est par dessus en surcouche c'est à dire qu'il n'y a pas le CDE tout seul il est en surcouche de FVWM3 ce qui permet d'avoir aussi ce menu-là hyper dynamique à l'ancienne comme dans FV ah oui tu m'as aussi demandé combien j'avais de jeux bah tu vois j'en ai pas tant que ça mais j'en ai quand même il y a quand même 3 pages on peut aussi évidemment voir comme dans n'importe quelle OS ce qui se passe on peut l'obtenir en cliquant juste ici là sur la petite barre alors au début c'est vert après c'est bleu je crois par défaut et ensuite orange et rouge en fonction de la charge bien entendu le exit ici permet d'avoir tous les modes d'exit possibles donc juste logout redémarrer que le window manager redémarrer en failsafe avec juste un x-term d'ouvert faire un arrêt physique de la machine faire un reboot physique de la machine faire un slip sur la machine faire un hybride hibernate alors ça c'est c'est un petit peu comme la veille profonde de macOS ou de Windows et l'hibernate qui est encore plus une veille profonde encore plus sécuritaire que celle de Windows et des macOS donc là je ne le fais pas ce petit icône là présente les 4 alors moi j'en ai 4 je vais te montrer comment on fait pour en avoir moins et plus euh non je te l'ai montré tout à l'heure permet de voir et de chercher tes fenêtres typiquement je vois que là j'ai des fenêtres sur la deuxième qui n'ont pas encore été fermées le petit lock évidemment c'est le déclencheur du screensaver manuel donc si je veux locker mon écran et je crois que je t'ai à peu près tout montré sauf que tu peux réduire ce menu ce qui est contraire à beaucoup d'OS mais ça permet de docker ce menu là lui même et je crois que je t'ai tout montré puisque le reste après c'est du Linux classique tu connais alors ciao et puis n'hésite pas à m'envoyer un mail si tu as des soucis ou à me téléphoner si tu veux donc c'est parti et puis n'hésite pas à m'envoyer un mail si tu as des soucis